Bonsoir, bienvenue à tout le monde sur Radio Capten, la radio qui te reconstruit. Elle te reconstruit dans tes fondements, sans passer par le fondement. Aujourd'hui, je vous propose un nouveau petit direct qui, j'espère, vous plaira. Je vais donc vous faire quelque peu le sommaire de ce que je vous propose pour cette émission du soir. J'arrive à faire monter mes sourcils un peu bizarres. On peut aller dans l'autre sens aussi, là, voilà. Le jeu des sourcils est quelque chose de très important. Ça vous permet de communiquer des émotions plus facilement. Bonsoir, Histoire des Arts Martiaux, qui je crois s'appelle Gabriel, si je ne me trompe pas. Bonsoir à toi et bienvenue sur ce direct. Je crois que c'est la première fois que tu viens pendant le direct et pas en replay, si je puis dire. Donc, pour ce soir, je vous propose, donc, on va reparler des stages. Et d'ailleurs, vous avez vu comme je finite, moi je finite. Donc, je vais vous reparler des stages, puisque demain, donc demain stage, on va faire un focus sur l'usage des points en se basant dans la première partie du stage sur la source d'Emile André et de Julien Leclerc pour travailler les coups de poing qui étaient usités par nos aînés. Donc, les coups de poing utilisés en boxe française. Salut Emric ! Donc, malheureusement, si Emric est sur le direct aujourd'hui, ça veut dire qu'il ne pourra pas être demain au stage. Le pauvre, gros souci. Je pense à toi, je ne t'oublie pas, je te renverrai ce que je te dois dès que possible. Donc, demain, le stage, donc, on va travailler sur les points. Donc, le matin, ça va être assez technique, assez historique même, je dirais. Historico-technique. Technico-historique. Et pour montrer un peu comment ça se déroule, comment ça se passe. Salut Ludwig ! L'après-midi, on va faire beaucoup moins d'intellectuels et plus d'actions. On va travailler beaucoup plus. On va faire des assauts, on va faire des exercices, on va faire des petits jeux, tout ça. On va faire presque 4 heures d'assauts, je pense, 4 heures d'exercices. Où le but sera d'essayer de... Moi, je vais vous montrer, en tout cas, mes travaux pour permettre à une vision... Salut Kung Fu Man ! Donc, je vais vous montrer un peu le fruit de mes travaux pour pouvoir permettre à la méthode française de surpasser les autres méthodes. Autrement dit, le matin, nous allons travailler vraiment un aspect culturel traditionnel. Vraiment, on va suivre la source quasiment à la lettre. L'après-midi, moi, je vais apporter mon expérience et je vais vous montrer un peu plus comment est la méthode du Capitaine France. Salut Rohirim ! Bienvenue à toi ! Donc, voilà. Le domaine, ce sera ça. Il y aura un redoublé... Oui, c'est le même auteur, tout à fait, Gabriel. Tout simplement, Émile André est un martialiste qui était un assoiffé, un assoiffé véritablement de savoir et de connaissances. Donc, il a étudié surtout, que ce soit le duel, la baïonnette, la boxe, le jujitsu. C'était un mec... C'est même, je dirais, un exemple un petit peu à suivre puisqu'il était quand même assez prompt à vouloir essayer un petit peu et se confronter, remettre en question ses acquis. Donc, je reviens au stage. Le 30 avril, rebelote. On fait le même stage par rapport à ceux qui n'ont pas pu venir pour demain, qui ne peuvent pas venir. Donc, il est censé rester une place. Et Aymeric, il est censé rester une place le 30 avril. Si tu veux venir, je te réserve et je te note et tu es validé d'office puisque tu avais ton fichier et tu es plein d'office. Donc, si tu veux venir le 30 avril, je valide pour le 30 avril et tu es juste décalé. C'est toi qui vois. C'est vous qui voyez. C'est vous qui décidez. C'est vous qui voyez. Alors là, je vois quand même, c'est honteux. C'est honteux. Il n'y a que 4 pouces et vous êtes 7 visionneurs. C'est une honte. Une honte. C'est une honte. Mettez un pouce. Voilà, ça y est. 5. C'est simple. Je vais parler en inclusif si je n'ai pas 7 pouces. Voilà. Je vais parler en inclusif si je n'ai pas 7 pouces. Alors, ça, c'est réglé pour les stages. Enfin, c'est réglé, oui et non. Ce n'est pas réglé pour les stages. Pour le 14 mai, je suis en train d'amasser les matériaux nécessaires pour fabriquer des fléaux, des fléaux agraires, des fléaux agricoles, pour faire un stage uniquement dédié aux fléaux agricoles. Un truc, voilà. Il n'y a quasiment aucune source. Donc là, on va être purement dans de l'expérimentation. On va être purement dans de la construction. Mais non, ça t'inquiète. Il y a 6 personnes, 6 pouces, c'est parfait. 6 x 6, 36. Donc, pour le 14 mai, je vais ouvrir incessamment sous peu. Il faut que je fasse l'affiche. On va faire un truc qui soit à peu près joli. On va expérimenter. On va construire. On va s'amuser. On va s'amuser. On va éviter de se faire mal. avec des fléaux agricoles. J'ai commencé à tester un peu avec les collègues. Parce que j'ai réouvert mon club. Enfin, enfin, j'ai réouvert mon club. Quel plaisir. Mais quel plaisir. C'était un plaisir avant. Mais là, c'est un plaisir encore plus. Donc, on a commencé un petit peu à jouer avec les fléaux. Ils ont vite compris que ça, c'est un truc. Ça ne rigole pas, le fléau agricole. Franchement, ça ne rigole pas. Même moi, j'ai vu. Effectivement, c'est une vraie saloperie. Et on peut s'amuser. Donc, si vous êtes chaud pour faire un truc assez délirant. Moi, je vais vous poser ma vision. Ce sera ma vision du fléau agricole. Elle n'aura pas valeur d'universalité. Elle n'aura pas une valeur d'uniformisation. Ce sera la vision du capitaine de France pour se foutre sur la gueule façon campagnard. Si ça vous intéresse, il n'y a plus qu'une chose à faire. C'est vous préinscrire au stage. Je noterai tout ça. Et donc, toujours pareil. Là, il n'y aura que 6 inscrits. Toujours 6 inscrits. Pourquoi ? Parce qu'après, ça va être trop compliqué. Je crois qu'il y a trop de gens. Donc, 6 inscrits. Comme d'habitude. Et on travaille le fléau. On va travailler le bâton. Parce que je pense que 7 heures sur le fléau, ça risque de faire beaucoup. Mais on va pouvoir travailler du bâton d'arme. Du fléau. Et on verra l'état de fatigue. Peut-être qu'on s'amusera un peu. Peut-être qu'on s'amusera un petit peu à faire du chausson. On verra. On meublera la fin de journée sur du chausson. On verra comment ça se passe. Mais gros corps de bataille, ce sera travail sur le fléau. Tant que vous avez des neurones en vie, on travaillera sur le fléau. Deuxième point. Donc ça, c'est bon. Deuxième point. Le week-end de Pâques. Donc, c'est le week-end du 16 avril. Je vais participer avec Robert Touron. Vous avez pu voir l'interview sur la chaîne récemment. Qui a eu de très bons résultats. Je suis très content pour lui. Vraiment. En plus, vraiment, il est excellent. Et j'ai une autre interview en vue, dans tous les cas. Donc, rendez-vous à Chamboulivre, en Corrèze. Pendant le week-end de Pâques. Où je vais tenir un atelier avec Robert. Sur les arts martiaux français. On fera des démos. On fera essayer. On fera des trucs. Voilà. Je vais avoir un gros stand. Le thème de la... Salut Jean-Christophe. Le thème du week-end, c'est reconstitution historique période 1939-1944-1945. Les maquisards. Les divisions françaises libres. La campagne de France. Et on fera un petit peu de joint-ville. On fera un petit peu aussi... Vu que Robert a écrit un bouquin sur les interventions de gendarmes. Dans la vie de tous les jours. Ils pourront nous faire des petites démos d'interventions de gendarmes. D'époque. Donc, voilà. Je jouerai le méchant. Et lui, il me cassera les articulations. Pour votre bon plaisir. Voilà. Donc, si vous êtes aux alentours de la Corrèze. Tout ça. Ou au département voisin. Venez me voir. Venez nous voir. Venez passer un bon moment avec nous. On boira un petit coup. On vous fera essayer la baïonnette. On vous fera essayer... Je prendrai le fléau agricole, naturellement. Voilà. Donc, on va s'amuser. On va s'amuser. Je prendrai la moto aussi. Tout ça. Donc, si vous... Si vous pouvez venir, venez. Je pense que vous passerez un bon moment. Alors, ensuite. Avis. Avis. Je recherche depuis quelque temps, là. Mais même, ce n'est pas facile. Une personne qui serait capable ou qui connaîtrait un bon tuyau pour des gants de boxe à manchette. Les gants de boxe françaises à manchette avec les bourrelets. Vous savez, il n'y a pas de lacets. Ça s'enfilait comme ça. Il y a juste les bourrelets. En cuir, de préférence. Cuir marron un peu à l'ancienne, quoi. Le but, c'est... Ouais, voilà. Je voudrais savoir si... Peut-être si vous connaissez quelqu'un qui est capable d'en fabriquer des bons. Donc, qu'on peut utiliser pour l'assaut. Ou si vous connaissez une entreprise qui en fait comme on le souhaite. C'est-à-dire... Enfin, comme moi, je les souhaite, en tout cas. C'est-à-dire en cuir naturel. Que ce soit cuir foncé ou cuir clair. Ça, je m'en fiche. Mais qui soit avec la forme de gants. Avec les deux bourrelets de la manchette. Et le petit drapeau tricolore autour, si c'est possible. Oui, tu m'as déjà dit. Super Fab RPS Box. Mais je ne suis pas allé voir. Je ne sais pas à quoi ils ressemblent. Donc, j'irai voir. Et peut-être qu'ils ne me plairont pas. S'ils ne me plaisent pas, je ne vais pas les prendre. Donc, voilà. Je vais essayer de voir avec la... Ok. Ouais, je crois que c'est les rétro-vintages. C'est vrai, mais ça ne correspond pas à ceux de la BF. Enfin, ceux de la Box française des années 50-60. Oui, mais j'irai voir ce soir. Après le live, Fab. Je ne peux pas tout faire en même temps. Ce n'est pas possible. Si j'y vais maintenant, ça coupe le direct. Je ne peux pas y aller. Donc, j'irai après. Et puis, on verra s'il me plaide. Donc, du coup. Je vais aussi essayer de voir avec la personne qui me fabrique les trucs en cuir. Et tout ça, là, pour la reconstitue. Voir si ça l'intéresserait de voir, d'en refabriquer. Ok, Ludwig. L'entreprise ne fait pas de surmesure. Bon, je ne sais vraiment pas à quoi il ressemble. Donc, je regarderai ça. Salut, Richard. Donc, voilà. Moi, l'objectif, en fait, c'est que j'aimerais bien essayer de voir si on ne peut pas. Au niveau du club, je dis bien. Enfin, de mon club. Et peut-être que les autres, ça vous plaira. Essayer de relancer un peu le principe de l'adresse. Alors, adresse parisienne, adresse française. Je sais qu'avec Fab, là, il dit à chaque fois. Non, on ne va pas dire ça, hein, ma tarchive. Bon, de l'adresse, quoi. Et l'adresse, donc, c'est coup de pied, coup de poing et saisie des jambes avec tentative de faire tomber. Ok, Ludwig, je note. Donc, du coup, j'ai bien envie d'essayer de relancer l'adresse. Voilà. Donc, il y aurait la boxe française traditionnelle et la savate et l'adresse. Et je pense que ça peut plaire. Ce serait un petit peu le côté un peu sportif, entre guillemets. Sportif ! Pour, ben, voilà, ça peut plaire. Avec un look vintage, un peu, tu vois. Ça peut être sympa. Je pense que ça peut plaire. Non, j'ai peut-être l'adresse. Non, mais je connais. Alors, ensuite. Oui. Alors, ensuite, ça, c'est fait. Eh bien, ce sera l'adresse 2.0, Fab. Ouais, ouais, ce sera l'adresse 2.0 méthode Capitaine France. Et là, tu n'auras rien à dire. Je reconstruis. Voilà. Voilà. Ce sera l'adresse façon Capitaine France. C'est clair. Voilà. Ce sera comme ça. Ce sera mon style. Et là, tu ne pourras rien dire. Deux derniers points sur le niveau reconstruction. Je vous présente un sabre briquet d'officier. Donc, ou grenadier ou voltigeur. Je n'ai pas pu l'identifier. Qui a été retrouvé pas loin de chez moi. C'est un copain qui m'a appelé. Il m'a dit. Eh, je refais la toiture. Je refais la toiture de la porcherie. Et regarde ce que j'ai trouvé. Donc, c'est là où j'avais trouvé le demi-espadon. Et ce fameux sabre. L'an dernier, j'avais demandé à ceux qui m'avaient refabriqué le demi-espadon. De faire la même opération avec la lame de ce briquet. Parce que vous voyez, elle est un peu piquée. Je n'ai pas envie de l'utiliser pour ne pas l'abîmer. Non, mais tu n'as rien compris, Fab. Les officiers de la ligne, ils portent un demi-espadon. Les officiers et les soldats, voltigeurs et grenadiers, eux, ils portent le briquet. Donc, du coup, on en était arrivé au point où les grenadiers voulaient piquer les demi-espadons parce qu'ils disaient que c'était plus efficace. Les demi-espadons des officiers de la ligne. Et les officiers de la ligne disaient qu'ils voulaient débriquer parce que c'était plus efficace. En fait, c'était typiquement français. Les mecs n'étaient pas contents de ce qu'ils avaient. Donc, voilà, en gros. Donc là, ce que je cherche, si vous avez des adresses ou si vous avez les compétences, c'est une personne qui serait capable de refaire la lame à l'identique de ce briquet pour que je puisse l'utiliser pour faire des exercices de coupe avec elle. Donc, le but, c'est de ressusciter la lame. Je garde l'original, très précieusement, dans son papier gras. Et j'utilise la nouvelle pour pouvoir faire de la coupe et pouvoir montrer que un briquet, ça va pas mal non plus. Donc, si vous connaissez tout ça, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Ou si vous pratiquez vous-même, vous me le dites. Et on va essayer de faire ce petit projet. Ça va sûrement me coûter une couille. Encore une fois, de toute façon, je suis plus assez prêt. Apparemment, ça repousse. L'atelier, si tu veux, ils l'ont gardé un an, le sabre. Et puis, quand je leur ai envoyé un message pour leur dire, vous en êtes où ? Ils m'ont répondu qu'ils avaient oublié de le faire. Donc, du coup, je dis, rendez-le-moi. C'est dommage, parce que je leur faisais quand même confiance. Et du coup, ils ne l'ont pas fait. Donc, mon truc est resté un an dans l'atelier. Et pour rien. Pourquoi pas prendre une larme de chair ? Ah oui, je vois ce que tu veux dire, Ludwig. Alors après, au niveau sentimental, le capitaine France, c'est quand même un type qui a le goût de la nostalgie, mais pas la mauvaise nostalgie. Il y a la bonne nostalgie, la mauvaise nostalgie. Et moi, c'est de pouvoir travailler avec la monture de l'époque. L'arceau, tout ça, j'ai envie de travailler avec. Comme le demi-espadon, qui se trouve ici. La lame avait été faite par l'atelier de Forgeron, qui est excellente. Franchement, c'est pour ça que je leur ai demandé de me faire le sabre, parce que je trouve que le travail qu'ils ont fait est excellent. C'est excellent ce qu'ils ont fait. Et la monture, elle a 200 ans. Et ça, franchement, ça, bon, tu peux dire ce que tu veux, Mastercard ou pas, ça a un prix, mais ça n'en a pas non plus. Donc voilà, je veux faire pareil. Ah oui, je vois ce que tu veux dire, d'accord. Bon, alors, ce serait une éventualité, effectivement, que j'achète une lame à Armaé. Effectivement, si c'est pour couper de l'argile et couper des bouteilles en plastique ou des trucs... Effectivement, ton idée n'est pas con. Voilà, c'est ça, Rohirim, la question qui se pose. Il faut voir. Sinon, moi, je suis prêt à mettre le prix, je suis prêt à mettre les bifetons sur la table, si tu veux. Je suis prêt à mettre les bifetons sur la table si ça permet de faire travailler un artisan français. C'est un peu plus grand qu'un opinel. Effectivement, Jean-Christophe. Effectivement, je ne peux pas te retenir. Je ne peux pas dire que le contraire. Effectivement, c'est un bel opinel. C'est une jolie machette. Mais voilà, comme je vous dis, si je peux faire travailler un artisan français, de préférence, moi, ce sera avec grand plaisir. Gaël Fabre. Il faut que je demande, oui. Effectivement. Je vais me renseigner, tout ça. Envoyez-moi vos conseils, tout ça, en commentaire ou par message ou sur Discord. Vous me le mettez sur Discord, si vous êtes sur Discord. Et comme ça, sinon, je vais oublier. J'ai une petite tête. Alors, je vais peut-être prendre mon carnet, tu vois. Je vais essayer sur mon carnet, mais je vais sûrement oublier. Gaël Fabre. Voilà, je suis quand même un peu triste, quoi. Parce que j'avais vraiment... J'espérais vraiment qu'ils puissent me faire la lame. Bon, ce n'est pas grave. Je ne leur en veux pas. Mais c'est dommage. Ça aurait pu leur faire une bonne petite pub. Tant pis. Ok, Ludwig, c'est bon à savoir. Alors, ensuite, on l'a vu depuis une ou deux semaines maintenant, il y a des articles qui sont sortis dans des revues dédiées aux arts martiaux, principalement asiatiques. Donc, Karate Bushido ou Défense Dragon ou Dragon se défend, ou je ne sais plus quoi, là. Et donc, il y a eu deux articles écrits par une seule personne. Je vais la nommer, je vais la nommer, Roger Hittier, un ponte de la savate boxe française. Un mec, voilà, un gars, s'il n'avait pas été là, moi, je ne me serais jamais intéressé à la boxe française au niveau des arts martiaux français. Merci à lui. Puisqu'il a eu un grand... Il a eu un passé dans la savate boxe française et dans les arts martiaux français qui est assez impressionnant, puisqu'il a fait quelques années quand il était au collège, je crois, voilà. Donc, c'était... Voilà, heureusement qu'il était là. Et il a écrit... Il a écrit, donc, des articles. Alors, je n'ai pas eu le temps de me pencher dessus. Vraiment, je n'ai pas eu le temps. Cette semaine, c'était le feu. Donc, du coup, je vais vous lire un article écrit par Ludwig Bornstein, qui est ici présent sur le direct. Donc, effectivement, les propos que... Je ne suis que le lecteur, d'accord ? Je n'ai en rien participé à la rédaction de cet article. Et, voilà, je ne fais que lire. Donc, si vous voulez rager, ne ragez pas contre moi, ne tapez pas sur le pianiste. Ce n'est pas le pianiste qui a écrit la composition. Vous verrez ça avec Ludwig. Donc, cet article est une réaction suite aux écrits. Je crois que c'est surtout celui de Self et Dragon. Voilà, c'est l'article qui est paru dans Self et Dragon par Ludwig Bornstein. Je vous lis l'intégralité de la lettre. Voici ma petite contribution à l'article de M. Roger Hittier. C'est avec un immense plaisir que je trouve cet article dans le magazine Self et Dragon, prouvant que le travail de l'amicale des arts martiaux français commence à porter ses fruits. De plus, c'est un article de vulgarisation qui a l'immense mérite de présenter notre noble art des pieds et des poings, loin des mythes habituels du chausson marseillais venu d'Asie et autres balivernes que l'on retrouve bien trop tristement associés à cet excrime aux armes naturelles. J'ai pensé être du devoir du cherchant que je suis d'approfondir, répondre à certains postilats et corriger des erreurs bien naturelles, moi-même en faisant encore après huit ans de recherche. Tout d'abord, quelques petites précisions. Effectivement, Roger Hittier parle de Michel Pisseux et Casseux. Michel Pisseux dit Casseux ou Casseux dit Pisseux, je ne sais pas la formule qu'il a dit. Michel Pisseux et Casseux ne sont pas les mêmes. L'un est un maître de savate et l'autre est un personnage de fiction inspiré du premier. C'est-à-dire que Michel Casseux n'existe pas réellement. Factuellement, ce n'est pas un mec vivant. Il n'a pas vécu. Après, il parle de coup fourré. Un coup fourré est lorsque les deux adversaires se touchent simultanément et ce n'est pas un coup spécial. On peut dire aussi que la savate n'est pas le chausson. Et le chausson qui n'est pas non plus la boxe française. C'est différent et ça, vous pouvez... Je veux dire, j'y vais de mon commentaire. Monsieur Roger Hittier, bon, on sait que vous suivez ou que ce soit Fabien ou moi-même ou même si peut-être vous êtes sur l'amical. Pourquoi ne pas nous avoir contactés ? Pourquoi ne pas nous avoir contactés ? On vous aurait aidé à la rédaction de cet article. Pisseux ouvre sa salle en 1825 et non pas en 1864, à cinq ans de sa mort. Oui, oui, et puis ce, quand même, c'est le premier quart du 19e, pas la deuxième moitié. Les frères Lecour n'ont jamais rien écrit de leur vie. Et en 1884, date à laquelle l'inventeur, et je le mets volontairement entre guillemets, car au fur et à mesure des années, j'ai accumulé quelques éléments me faisant penser que c'est bien plus compliqué que ça, de la boxe française, est déjà à la retraite. En 1884, il est déjà à la retraite. Il s'est même retiré du monde du sport, rejoint par mariage, la haute bourgeoisie, et est même embarrassé de parler de sa vie d'avant. Alors, j'ai vu qu'il y a un message. Hop là ! Mais bien sûr qu'on l'aurait aidé, c'est évident ! La boxe française existe avant l'armée. L'armée ne donne pas le « là », elle ne fait que reprendre une discipline civile. Et ça, on le sait aussi, Charlemont l'explique. Il y a eu un seul maître, à ma connaissance, qui s'est illustré durant la commune. Il s'agit de Joseph Charlemont, dont on vient de parler. Il ne parla aucun moment de combat de rue. Il a bien formé des soldats, mais c'est la leçon du tirailleur qu'il a donnée, tactique de l'infanterie légère. Et les combats qu'il a menés étaient en dehors de Paris et ressemblaient plus à du combat de ligne. Dès que la situation est devenue trop critique, il a préféré l'exil avant d'être pris et pendu. Et c'est Chauderlot, son ami, qui lui a permis de s'évader de Paris avant de se faire pécho. Merci à Chauderlot d'avoir sauvé Joseph Charlemont. Alors malheureusement, Chauderlot, on a très peu d'écrits sur lui. Son appartement avait brûlé, je crois que Fabien m'avait expliqué. Et peut-être que ses hypothétiques bouquins étaient dedans. Dommage. Ces précisions faites, maintenant, le cœur de la théorie du coup de pied haut et du karaté. Gros sujet. Gros sujet. Enlevons la biomécanique, qui de toute façon serait un exercice trop compliqué à expliquer des différences à l'écrit. Et restons uniquement sur l'histoire. Ce croisement viendrait de la mission de modernisation de l'armée japonaise de 1867 à 1868, opérée par la France, sachant que la mission est composée de 16 personnes qui partent de Marseille en novembre 1866. Cette date est à son importance, 1866. Voici les membres qui la composent, ainsi que leurs grades et fonctions, selon Wikipédia. Il y avait le commandant de la mission, le capitaine Jules Chanoine. Les officiers, il y avait Albert Dubousquet, Édouard Messelot, Léon Descharmes, Jules Brunet, le fameux Jules Brunet, le dernier samouraï, et Jourdan, capitaine au premier régiment de génie. Alors il y avait des dragons, il y avait de l'artillerie, il y avait de l'infanterie, il y avait un peu de tout, c'était un peu pourri. En sous-officiers et soldats, il y avait Jean Marlin, François Bouffier, Henri Y, Émile Peyrussel, Arthur Fortan, Guttig, Charles Bonnet, Barthélémy Isard, Frédéric Vallette et Jean-Félix Mermet. La première remarque, c'est qu'aucun n'est maître d'armes et aucun n'est passé par la fameuse école de Joinville, à la connaissance de Ludwig. École qui a pour but de former des maîtres d'armes et prévots, et pour faire simple, un prévot aide un maître à donner la leçon en corrigeant les élèves ou en répétant les instructions. Qui doivent de retour dans leur régiment former leurs camarades, sachant que pour ces mêmes camarades, ce n'est pas une obligation, mais un loisir de caserne. Oui, Jules Brunet, c'est le dernier samouraï. Les seuls exercices obligatoires sont les exercices de manœuvre, de tir et la leçon du tirailleur, exercice qui a effectivement été présenté aux japonais. Nous sommes dans du factuel, il n'y a aucun élément permettant de penser qu'il y a un spécialiste de boxe française dans cette délécation. De plus, et là c'est le raisonnement de Ludwig, j'imagine mal un officier faire la leçon à de simples soldats, sachant qu'il a déjà fort à faire avec ses propres homologues, ce qui réduit encore le nombre de personnes pouvant démontrer notre boxe nationale aux japonais. Autre problématique, et pas des moindres, la boxe française entre officiellement dans le programme de Joinville en 1877, soit bien après la mission. Donc il y a 11 ans qu'il sépare la mission de 1866 et celle de la mise en service de l'ABF en 1877. Mais est-ce que l'ABF a-t-elle pu être enseignée dans l'armée avant ? Et là, Ludwig répond que oui. Je regarde les messages. Hé, Morgane, je vois de quoi tu parles. Donc, est-ce que c'était enseigné dans l'armée avant ? Oui, on commence à l'avoir cité et présenté dans les traités de marine déjà en 1866, l'année du départ de la mission, ce qui est un peu court pour former une personne à l'ABF et encore plus pour la démontrer ensuite. Mais imaginons que ça s'est produit. Aucun des membres composant la mission ne faisait partie du régiment de marine. Ont-ils pu la prendre quand même ou en avoir connaissance ? Oui. L'exemple parfait est Joseph Charlemont, qui a découvert la boxe à l'armée. Mais alors, comment ? Son livre Histoire de la boxe française nous l'apprend. Il y avait dans l'armée des personnes qui l'apprenaient sur leur propre temps personnel et en donnaient la leçon par loisir dans les salles d'armes des casernes. Mais c'est dans la vie civile qu'il la perfectionnera. Ce même bouquin, disponible gratuitement sur Gallica, donc c'est accessible, qui présente les biographies des maîtres et des grands personnages de la savate de la boxe française, ne cite aucun maître parti au Japon. En bref, s'il est possible qu'un des membres ait pu, et au vu de la popularité même sûrement, connaître un peu de boxe française, il n'existe aucun document de l'attestante, tout comme aucun document n'atteste de sa pratique au Japon. Je rappelle qu'il n'y a eu que deux maîtres venant de l'armée qui se sont illustrés à l'époque. Les dates même ne coïncident pas. Je tiens à faire part d'un de mes raisonnements. Il est quand même étrange qu'il ne reste de la boxe française Kouluku le plus dur à réaliser, le plus dangereux pour celui qui le fait, alors que le karaté n'a pas retenu ses coups les plus simples et les plus usités, les plus pratiques d'un point de vue militaire et les plus dévastateurs. C'est étrange que ce soit le coup que tous les maîtres de l'époque s'accordent à dire que c'était pour le spectacle. Je regarde vos commentaires. Alors, je remonte. Je continue. Vous comprendrez que le postulat de M. Hittier que je commence à voir se populariser dans les milieux anglo-saxons ne tient pas et j'espère ne fera pas naître un nouveau mythe, encore un, sur notre discipline qui a tant de mal à se défaire des existences. Cependant, je me dois d'admettre que je peux me tromper. En effet, la mission suivante a été accompagnée par des photographes et il existe peut-être dans ce fonds photographique en dépôt à l'école polytechnique qu'il n'a pas pu aller voir, le pauvre Ludwig, moi le méridional ne montant à Paris que sous la menace de la météo, peut-être une piste pour clore définitivement dans un sens comme dans l'autre le débat. Alors là, si quelqu'un peut aller à l'école polytechnique pour regarder les photos de l'époque, on prend. Après, il met à la fin, l'histoire du dernier carré bleu et du rituel de nuit ressemble quand même fortement à du mysticisme, j'en conviens aussi. Mais bon, après chacun se fera son idée, c'est par rapport à un encadré qu'il y a dans l'article. Mais il faudra que je le relise parce que j'ai vraiment peu de temps. Alors, je lis vos commentaires. Voilà, donc on a fait le tour par rapport à cette histoire d'article qu'il y avait dans Self et Dragon. Je n'ai pas lu ou j'ai vraiment survolé celui de Karate Bushido. Il faudra que je le regarde. Non. Outre tout ça, se pose un problème. Le problème, c'est qu'on commence à être connu au niveau de l'amicale, que ce soit l'amicale ou même que ce soit les chaînes. Que ce soit Fabien ou moi-même. Bon, on a quand même, on va dire qu'on touche au bas mot entre 1600 et 1700 personnes. Si on cherche Boxe Française, j'ai regardé l'autre fois, on trouve nos vidéos qui ressortent. Il y a le blog que Rohiri m'a mis en place. Il y a toutes les données. Donc, du coup, quand même, je me dis, il y a un peu de fainéantise. Ça peut être de la fainéantise, de venir nous demander. Ou alors, on ne nous prend pas au sérieux. Et moi, en fait, moi, je suis plus sur cette ligne. Je pense qu'on ne nous prend pas au sérieux. On est des uberlus encore. Et il semblerait qu'on n'estime pas judicieux de nous poser des questions avant de sortir des papiers pareils. Parce que, voilà, moi, le peu que j'en ai lu, ça m'a fait marrer, c'est tout. Donc, avant d'écrire, avant de sortir des articles, on ne vous demande pas de nous interviewer. On ne vous demande pas qu'on vous fasse l'article. On n'espère même pas. Mais au moins, faites-nous faire la relecture, histoire que vous ne marquiez pas n'importe quoi là-dessus. Self-Dragon, Karaté, Bushido. Parce que, je suis désolé, mais là, ça n'aide pas. Oui, alors moi, j'ai le rire. C'est le rire où tu as un goût de pisse. Donc, voilà. J'ai fait du Kung-Fu quand j'étais adolescent. J'ai fait trois ans de Kung-Fu. C'est comme si j'allais m'amuser à écrire un article en expliquant tout et n'importe quoi sur le Kung-Fu. Les trucs les plus délirants en disant, oui, mais je me base sur mon expérience parce que j'ai fait du Kung-Fu quand j'étais adolescent. Mais qu'est-ce que c'est que cet argument d'autorité ? Parce que le gars, il a fait quelques années de sa va de boxe française. En plus, ce n'est même pas de l'art martial en lui-même. Ça n'a aucune valeur. Ça n'a strictement aucune valeur. En plus, oui, on en parlait, Fabien. Il y a des passages complets du livre de Théophile Gauthier qui ressortent, mais je crois que ce n'est même pas cité. Et tu as tout à fait raison, Gabriel. Tu as tout à fait raison. C'est ce que j'essaye de faire. Mais moi, je suis guignol dans le monde des spécialistes parce que je suis diplômé de rien quelque part dans le domaine. Quoi que je fasse, on ne me prendra vraiment jamais au sérieux, tout simplement parce que je ne fais pas partie de l'élite. Après, si tu veux, je peux expliquer en vrai ce que j'ai appris. Ça, moi, ça ne me dérangerait pas, expliquer en vrai. Mais en termes de reconnaissance de mes facultés intellectuelles, qui sont ce qu'elles sont, effectivement, je ne vais pas soutenir les trucs d'historien. Déjà, ça ne m'intéresse pas plus que ça. Mais effectivement, de par ce postulat, je pars avec quand même un peu de retard, tout simplement, parce qu'en termes de réputation, moi, la mienne... Salut, Brice. Alors là, soit tu nous fais une blague. Alors si c'est vrai, par contre, il va falloir faire quelque chose. Bref, en tout cas, effectivement, Gabriel, il faut faire de la riposte. Parade riposte. Et cette vidéo en fait partie, ce petit article en fait partie. Il va falloir continuer à en parler. Il ne faut rien laisser passer. C'est ce que je vous disais dans les autres vidéos, les autres directs. Il ne faut rien laisser passer. Ça, c'est la première riposte. Contre batterie directe en 75. Le capitaine, il est devant là. Bon, je fais ce que je peux. On essaye d'empêcher la brèche. Mais là, ce sera des mecs comme vous, qui avez les compétences intellectuelles d'historien, parce que vous l'êtes, de sortir les 155 grandes puissances, là, le GPF. Et puis, il va falloir atomiser ça à 18 kilomètres à la ronde. Oui, mais ça, on va être... Après, je t'avoue que, à mon niveau, là, moi, le compte-tour, je suis à fond. Je ne peux pas faire plus. Entre mon boulot, le club, le club qui a réouvert, le boulot, les stages. Il faut que je travaille aussi, accessoirement, parce qu'il faut manger. Il faut que je retape ma maison, parce que je ne vais pas vivre dans une maison en chantier toute ma vie. Déjà que je ne suis pas un gros vaillant sur les travaux, il va falloir que je m'excite un peu la nouille. Donc, moi, personnellement, à mon niveau, le compte-tour, il est au max. Je ne pourrais pas aller plus loin. Donc, il va falloir que les autres, ils m'aident. Ça, c'est clair. Ah, cette blague, Brice. Mais bon, ça peut être intéressant de savoir un peu l'histoire de ton arrière-grand-père en 14. Si jamais, un jour, ça t'intéresse de nous en parler, ce sera avec grand plaisir. Bien, voilà, donc, je clôt l'affaire de l'article. Bon, ben, voilà, c'est, c'est, voilà. Ah, ben, avec grand plaisir, grand plaisir, Gab. Ce sera avec plaisir que nous t'accueillerons. Maintenant, on va passer à une nouvelle un peu moins réjouissante. Aujourd'hui, et notez bien, aujourd'hui sera le dernier direct conférence. Ça ne veut pas dire que ce sera le dernier direct. Ce sera le dernier direct conférence. Depuis le début que j'ai fait ces directs, il y avait un fil tendu que vous n'avez peut-être pas vu. Ce fil tendu, ben, là, j'y arrive au bout. Avec toutes ces petites conférences, je vous ai exposé mon point de vue. Je vous ai exposé ma vision des choses, de la façon dont je décrypte un peu la situation. Salut, Neil. Donc, là, aujourd'hui, c'est le dénouement, c'est le endgame, comme dans Avengers, tu vois. Là, je vous ai fait mousser la saga Marvel, là, tu vois. Et ben, voilà, là, on arrive donc au dénouement. Et donc, du coup, ça veut dire qu'après, il va falloir que je trouve des idées pour continuer à faire des petits directs. Je ne sais pas ce que tu fais avec ton putain de fil, là, mais ce n'est pas un fil, là, c'est un cheveu. S'ils me cassent les couilles, je suis là des fois, alors, hein. Donc, effectivement, comme dit Fab, je n'arrête pas les directs. Mais je vais devoir un peu réfléchir pour trouver une nouvelle forme, puisque j'arrête, du moins pour le moment, j'arrête le principe de la conférence explicative. Parce que je serais arrivé au bout de la conférence, et je n'ai pas envie de faire des conférences en boucle. Ah non, ce n'est pas mon cheveu. Je n'arrive au bout, je n'ai pas envie de passer mon temps à répéter les mêmes mots, les mêmes trucs, les mêmes thématiques. Enfin, c'est bon, quoi. Il y a les replays, tout est disponible, tout est lisable, tout est regardable. Donc, c'est bon. Et là, je n'aime pas faire deux fois le même travail. Donc, pendant quelques temps, les directs, je pense que je vais passer à un direct par mois. Puisque s'il n'y a pas matière à dire des choses, je ne dirai rien, je m'appliciendrai de parler. Par contre, on pourra faire des foireaux questions ou des discussions, des petites discussions entre nous. Voilà. Jusqu'à ce que je trouve une idée qui soit bien. Et à partir du moment où j'aurai une idée qui soit bien, on va pouvoir faire quelque chose. Mais pour le moment, je n'ai rien, j'ai des idées, des prémices d'idées. Mais je ne sais pas comment les mettre en place. Et je ne sais pas si ça vaut le coup de le faire. Donc, je vous tiendrai au jus. En attendant, il y aura au moins un direct par mois où on pourra causer ensemble, tranquillement. Ce qui est possible aussi, c'est essayer de faire des salons Discord un peu plus régulièrement. C'est vrai que ça fait un moment qu'on n'en a pas fait. Ça fait un moment qu'on n'en a pas fait des petits directs Discord, des salons de discussion en direct. Donc, si ça vous intéresse, on peut plutôt partir sur ce format-là. C'est pareil, c'est exactement pareil. Ça ne me dérange pas. Le but, ce sera toujours de papoter, de donner des impressions, tout ça. Et puis, savoir s'il y en a qui ont réussi à avancer, à progresser. Donc, voilà, en gros, on est à la fin d'un cycle et on en commencera un autre. Et qui sera tout aussi bien, mais peut-être différent. On verra bien. Maintenant, il commence à faire soif. Ça fait quand même 40 minutes que je déblatère. Non, mais c'est très bien. Franchement, Gabriel, Discord, c'est vraiment pas mal. C'est un outil très pratique. Je te conseille de l'installer. Tu nous rejoindras sur le salon si tu n'y es pas déjà. Mais je crois que tu y es déjà en plus. Et du coup, on va essayer de faire des petits trucs, des petites discussions et tout. Ça peut être sympa. Parce que là, effectivement, on est toujours dans un sens unique. C'est-à-dire, c'est moi qui parle. Bon, vous commentez, mais votre réactivité est toujours quand même bien moindre que la mienne. Tout simplement parce que vous ne pouvez pas parler, vous ne pouvez pas exposer clairement vos propos. vos arguments ou vos contre-arguments. Donc, au final, c'est pas... C'est quand même relativement à sens unique. Avec le Discord, on va pouvoir se faire... Avec le Discord, on va pouvoir aussi se faire un petit truc, une petite discussion quand même beaucoup plus vive. On pourra s'insulter de vive voix en toute amitié. C'est des pistes, ça ne veut pas dire que je vais le faire. Après, vous pouvez le faire aussi. Ce n'est pas que moi, je ne suis pas tout seul. Mais voilà, c'est des idées. Je bois un petit coup. Aujourd'hui, je vous propose de goûter la triple carmélite. C'est une bière à trois grains, toujours brassée selon une recette du XVIIe siècle de l'ancien cloître de Carme de Termonde. Il y a de l'orge, du froment et de l'avoine. On retrouve cette bière... Alors, c'est écrit en flamand, donc ça doit être chez les flamands. Bugenhout. Ça doit être ça, ouais, Bugenhout. Bugenhout. Et c'est... Ça a l'air d'être... Je ne sais pas trop d'où c'est. Ouais, c'est par là-bas, c'est Batave, quoi. Ça vient de chez les Bataves, encore une fois. Une bonne... Je pense que ce sera une bonne binouze, on va goûter ça de suite. Ah ouais, mais Morkan. Ça, c'est ce que tu crois, parce que je peux te mettre en muet, tu vois. Donc, tu pourras entendre. Mais tu ne pourras rien dire. Alors, effectivement, elle est très bonne. La bière est vraiment bonne. Alors, ça, il y a Superfab qui fait ronchon. J'aime pas les salons vocaux. Mais... C'est pas mal aussi. Ouais, bon, après... Voilà, c'est des idées. Après, effectivement, on peut... On peut... C'est des idées. On essaye. Ça marche. C'est cool. Ça marche pas. C'est pas grave. C'est pas grave. On s'en fout. Bien. Alors, pour aujourd'hui, la conférence du jour... Mais non, mais toi, t'es trop psycho-rigide aussi. Il faut... Voilà. Il faut laisser partir. Il faut que ça foisonne, tu vois. Après, il ne faut pas que les mecs, ils vampirisent la discussion pendant 10 minutes et que ce soit le seul mec à parler. Limite, il faudra mettre une règle, voilà. C'est-à-dire 2 minutes de temps de parole. Si beaucoup de monde a des choses à dire, on fait, voilà, 1 minute, 30, 2 minutes de temps de parole, comme à l'Assemblée nationale, tu vois. Et quand le mec, il dépasse son temps de parole, pouf, on lui coupe le sifflet. Et puis, voilà. Mais non, mais c'est pas grave. Mais c'est humain. C'est l'humain, Fab. C'est l'humain. Après, s'il y a un modérateur ou un organisateur ou un animateur qui recadre les trucs, ça se fait tout seul. Ça se fait tout seul. C'est tout. Il ne faut pas non plus, voilà, ça va se faire. Ça va être tranquille. Ça va être tranquille. On peut essayer. Si on voit que ce n'est pas bien, on arrête. Oui, je peux faire, oui, on peut, même sur l'amicale ou même sur Discord, je mets arrobase everyone là et normalement tout le monde reçoit le message. Donc, et donc, du coup, ça peut, normalement tu dois avoir les, voilà. Mais on va essayer, on va faire des expériences. Vous ne prenez pas le chou, les gars, vous ne prenez pas le chou avec ça. Bien, donc, pour ce soir, la conférence dernière, ce sera la conférence de la reconstruction. Puisque nous sommes dans une époque qui cherche à déconstruire, eh bien, moi, je vais à contre-courant, je suis le Midnight Express. Moi, je reconstruis. Radio Capitaine, c'est la radio qui te reconstruit, qui te ressource, qui te permet d'avoir des fondations solides en béton armé afin d'affronter, d'affronter les turpitudes de ce monde moderne entre ceux qui, euh, entre ceux qui, euh, qui, qui changent de marmotte à hérisson et puis au moment, quand ils sont à hérisson, ils se rendent compte que c'est pas bien ou c'est pas ce qu'ils attendaient et qu'ils veulent redevenir une marmotte. Eh bien, nous, on, quand on est une marmotte, on reste une marmotte et on essaye d'être une belle marmotte. Et si on est un hérisson, eh bien, on fait l'hérisson de la plus belle façon qui soit en étant un beau hérisson. Donc, on ne déconstruit pas, on reconstruit. Donc, on va faire un petit récapitulatif depuis le début. Qu'est-ce qu'on a vu ? Déjà, je vous ai fait des descriptions d'à peu près toutes les... même, je vous ai fait des descriptions de toutes les pratiques, que ce soit la boxe, le chausson, la canne, le bâton, voilà. Je vous ai décrit tout ça afin que vous puissiez avoir des mots par rapport à une pratique et avoir un repère de vocabulaire. Salut Kraken ! Du coup, là, vous ne pouvez pas dire que vous ne savez pas de quoi je parle, puisque vous avez les ressources, je vous ai tout expliqué. Qu'est-ce que c'est que le sabre ? Qu'est-ce que c'est qu'un demi-espadon ? Qu'est-ce que c'est qu'un fléau agricole ? Voilà, on a tout expliqué. Ensuite, je vous ai parlé du principe des AMHE, des arts martiaux historiques européens, c'est-à-dire le principe de travailler sur des sources historiques, donc des sources écrites, et uniquement écrites, le reste... Alors, écrites, attention, parce que c'est écrit en deux niveaux, tu as le niveau, les sources primaires, et les sources secondaires. Donc, du coup, les sources primaires, primes, et les sources secondaires, secondes. Mieux vaut du primaire que du secondaire, sinon ça ne marche pas. Exactement, et on a... Tu le sais, on a trouvé une image de la pratique du demi-espadon, en plus, on le sait. Maintenant, on a une preuve historique. On a une preuve historique du maniement du demi-espadon. Donc, on a expliqué le principe de l'art martial historique en se basant sur des sources écrites primaires, secondaires, afin de refaire le geste tel qu'il est décrit, sachant qu'il n'y a pas les conseils du maître d'époque, forcément, il n'y a que ce qui a écrit, on ne sait pas si tout ce qui a été dit a été écrit, on ne sait pas si tout ce qui a été écrit nous est parvenu, et on ne sait pas si tout ce qui a été écrit correspond à l'intégralité de la pratique. Mais il y a les images, je les mettrai sur le groupe où je te les enverrai. Ma copine, elle a fait des dessins sur le truc, elle m'a fait une belle blague ce jour-là, j'ai marché à fond. Donc du coup, on sait à quoi s'en tenir avec l'approche historique, c'est que c'est très bien pour avoir une bonne base, mais on atteint vite les limites de l'écrit, parce que l'écrit, ce n'est pas la parole non plus. C'est très difficile d'expliquer une histoire de sensation par l'écrit. Ensuite, nous avons vu la théorie de l'encaissement. Le fait de ne plus chercher à parer, de ne plus chercher à esquiver, mais de prendre les coups sur le corps directement, et on a vu que ça ne correspondait pas du tout à l'esprit, à la culture des armes françaises, parce que tout simplement, on n'encaisse pas un coup de baïonnette, on n'encaisse pas un coup d'épée, un coup de fleuré, on n'encaisse pas un coup de pied bas dans le tibia, avec une chaussure, avec la semelle très dure. Ensuite, nous avons parlé du fait que le sport de combat français, que ce soit principalement, j'avais fait un sujet sur la SBF, la savate sportive, et la gloire, ça ne marche pas. C'est très compliqué d'être un professionnel en savate sportive, et très compliqué d'avoir la gloire mondiale. Le champion du monde de boxe française, tout le monde s'en fout. Le champion du monde de boxe anglaise, qui rassemble les ceintures, il a une chance d'être connu par presque 50% des personnes de la planète. Le champion du monde de savate boxe française, même s'il est champion du monde 3, 4, 5 fois d'affilée, tout le monde s'en branle. Et malheureusement, alors que le gars, il fait des efforts, il a un travail titanesque pour pouvoir réitérer cet exploit, il passera dans les oubliés de l'histoire, malheureusement. Il ne restera qu'un nom dans une bas de page sur la tribune sportive. C'est très triste, mais c'est comme ça. Donc, on s'aperçoit que le sport français n'est pas fait forcément pour la gloire sportive. Oui, mais là, on s'aperçoit, effectivement, on s'aperçoit Gabriel Quebez. Là, ça ne marche pas, quoi. Il y a eu une période où c'était un peu plus connu dans les années fin 80-90, début 90 et tout. Il y avait un petit mouvement, mais il y a eu une vaguelette, quoi. Et puis, la boxe française n'a jamais égalé, ça n'a jamais égalé la boxe anglaise en termes de réputation, en termes d'argent investi, en termes de publicité. Et le MMA, pareil, le MMA explose la gueule à la savate boxe française, à ce niveau-là. Donc, on a vu que c'est très difficile d'avoir la gloire quand on fait de la savate. Et plus généralement, quand on fait des arts martiaux français, n'espérez pas avoir la gloire, parce que vous ne la trouverez pas. Ce n'est pas ça que vous trouverez en pratiquant les arts martiaux français. Vous trouverez autre chose. Ensuite, nous avons travaillé, nous avons parlé, justement, on revient sur le MMA, le sport, le MMA et la pratique sportive, par rapport à la défense, à l'auto-défense ou aux arts martiaux en général, que la pratique du sport de combat n'est pas non plus l'alpha et l'oméga qui règlent tous les problèmes. On l'avait vu, souvenez-vous, avec cette histoire du coup de pied, du chassé bas au genou, il y a eu une polémique où il voulait interdire le chassé bas au genou dans le MMA, parce que c'était trop dangereux, sauf que c'est un des coups basiques de la boxe française. Et du coup, ça veut dire quoi ? Si on n'apprend pas à faire le chassé bas, qui est un coup très utile, qui permet d'estropier son adversaire très rapidement. On est d'accord, Gabriel, par rapport à ça, on est d'accord. Mais voilà, celui qui fait de la savate, il ne faut pas qu'il espère devenir comme Mike Tyson, il n'y arrivera jamais. Du coup, le MMA n'est pas l'alpha et l'oméga. Tout simplement, c'est un sport très complet, qui permet d'apprendre beaucoup de choses. Mais ce n'est pas un sport qui permet de régler tous les problèmes, tous les aspects. Tout simplement parce qu'on est dans une condition de duel sécurisé, ou qui se sécurise de plus en plus. Les premiers trucs de l'UFC, je me souviens, j'avais vu des vidéos. Là, c'était quand même assez proche du vrai, vu ce qu'il se foutait dans la gueule. Mais là, maintenant, on arrive de plus en plus à quelque chose de beaucoup plus polissé. Ensuite, je lis vos moissages. Tout à fait, Ludwig. C'est vrai que ce modèle-là est vraiment plaisant. Ce serait un peu le modèle auquel j'aspire. Un truc populaire, ouvert à tous, avec des mini-championnats, on va dire. Mais bon, on s'en fout de la gloire mondiale. C'est le petit truc qui rassemble les gens. Ensuite, nous avons parlé des profs et de la formation. On s'est aperçu qu'à partir du moment où il y a un élément mauvais qui rentre dans le système et qui monte en grade, il détruit de l'intérieur, littéralement, le système, aussi bien qu'il soit. On rentre donc dans une espèce de médiocrité instaurée, une médiocrité administrative. Et on en arrive donc à des gens qui sont l'ombre de l'ombre de l'ombre du chien des premiers profs, tout simplement, parce qu'ils n'ont pas reçu, ce n'est pas leur faute, mais ils n'ont pas reçu 30% de ce qu'ils auraient dû savoir. Donc, le problème, c'est la formation. Il faut être intransigeant sur la formation. Ne peuvent être professeurs que des gens. Oui, après, vous faites ce que vous voulez. Vous tirez les conclusions que vous souhaitez. Il faut être intransigeant sur la qualité et la recherche du haut de gamme chez les professeurs, tout simplement parce que si vous faites passer des toccards, vous allez mettre 30 ans à récupérer la pourriture qu'ils vont faire rentrer dans la formation parce qu'ils vont former des élèves mal, ils vont mal les former, ils vont mal leur apprendre, ils vont mal leur expliquer, ils vont leur apprendre n'importe quoi et vous aurez n'importe quoi à la sortie. Donc, il faut être intransigeant sur ça. On a vu aussi un sujet sur le fait que les arts martiaux français n'ont aucun message politique à transporter. Ils en sont totalement dinués. On s'en fout. On s'en fout que vous soyez d'un bord ou d'un autre. Moi, personnellement, je m'en fous complètement. À partir du moment où vous êtes là pour apprendre, que vous êtes là pour partager, pour vous entraider, pour aider à progresser, à faire tout dans une bonne humeur et une ambiance saine et conviviale, je n'en ai rien à faire. Ce que vous pensez, je n'en ai rien à faire à partir du moment que ça reste une pensée et que vous ne l'exposez pas en public. C'est assez compliqué des fois parce qu'avec les actualités, souvent, il y a des gens, ils ont des choses à dire. Mais le problème, c'est le problème de la salle d'armes, c'est qu'on n'est pas là pour ça. On laisse tout ça à l'extérieur de la salle d'armes. Ensuite, je ne lis même plus tes bagues, Morcan, elles sont trop nulles. Là, vraiment, il faut que tu arrêtes parce que là, si tu continues, tu vas aller au niveau de Manuel Valls. Ensuite, on a fait un sujet sur les arts martiaux français et les pseudo-arts martiaux français. Les pseudo-arts martiaux français, souvenez-vous, c'était à propos du franc combat, notamment. Je ne critique pas le franc combat en tant que pratique en elle-même, mais quand ils écrivent que c'est un art martial français, c'est faux. Ou le taijitsu, une fois, il y a une personne qui m'a dit que le taijitsu, c'était français. J'ai dit non. Où est le mot taijitsu dans le dictionnaire Larousse du XIXe siècle ou de 1920, de 1930, de 1960. Ce n'est pas un mot français, ce n'est pas une tradition martiale française. Ça ne lui enlève aucune qualité. Bien sûr, c'est d'une très bonne qualité, mais on ne peut pas dire que c'est un art martial français tout simplement parce que ça ne respecte pas les prérequis. Déjà, quand les mots employés ne sont pas français, la tenue de pratique n'est pas française. Culturellement, on ne se balade pas en gui dans la rue. Dans la ville où je vis, il n'y a personne qui est en gui. Il n'y a pas de kimono, il n'y a pas de gui, il n'y a pas de truc à kamash, donc personne ne s'habille comme ça. Et on ne se balade pas pieds nus dans la rue. Donc, ça ne correspond pas à la culture. Donc, on ne peut pas dire que ce soit français, même... Alors, très bonne question. Est-ce que le parti d'SU est anglais ? Le créateur est anglais, ça c'est sûr. Mais dedans, il y a de la boxe anglaise, il y a du jiu-jitsu, il y a de la boxe française et de la canne. Moi, je pourrais dire que c'est la première construction martiale mondialiste. C'est mondialiste. Je m'en touche. c'est mondialiste. Le problème du parti d'SU, je pense, alors que l'idée était excellente de base, prendre le meilleur de chacun et tout mettre ensemble, on voit que ça n'a jamais eu le succès à se compter. Les Anglais se battent bec et ongle pour relancer ce truc à grand coup de film. mais ça ne marche pas plus que ça parce que je pense qu'il n'y a aucune identité réellement visuelle où on ne peut pas se rattraper à quelque chose. C'est tellement vaste qu'on ne peut pas s'y rattraper. Et il y a de la lutte aussi fédérale-suisse. Ok, je ne savais pas. C'est encore plus vaste. Donc, je pense que c'est tellement vaste qu'au final, on ne peut pas s'y reconnaître. Et je pense que ça a été ça le défaut. Le défaut principal du parti d'SU, c'est qu'il n'y a pas une identité claire et nette définie. En plus de ça, il y a des trucs que je trouve par rapport aux arts français, c'est que pourquoi le crave est connu, alors ? Ah ! Alors ça, j'en avais parlé aussi dans un des sujets. Ça, c'est parce que c'est... Hop ! Tu es un peu en avance. Je te réexpliquerai après, Richard. Je veux continuer à développer. En tout cas, pour le parti d'SU, il est mondialiste. Culture mondiale. Culture du monde. Alors, ensuite, nous avons fait un sujet sur la culture des armes. Sur le... La culture des armes, c'est le fait de ne pas avoir le maniement de l'épée en sainte horreur, de ne pas considérer tout ce qui est armes comme une saloperie, mais au contraire, apprendre à les comprendre, à les manier, et à savoir s'en servir. Du coup, c'est le grave magouille. Donc là, on avait fait un sujet sur la culture des armes pour comprendre la culture des armes à la française. Ensuite, nous avons fait un sujet pour savoir comment on peut structurer les armes martiaux français. Déjà, il va falloir commencer à faire une association. Il faut qu'on le fasse. Ça, je n'arrête pas d'en parler en privé. Il faut qu'on se lance à un moment ou à un autre. Salut Nicolas ! Alors ça, c'est fort probable, Nicolas. Ton idée n'est pas bête. Ton idée n'est pas bête. Ensuite, on a fait un sujet sur les femmes dans les armes martiaux. Donc, tout ce qui est comment me permettre aux jantes d'amoiselles de nous rejoindre dans la pratique des armes martiaux français. Ensuite, nous avons fait un gros sujet sur l'appropriation culturelle. Puisque les Français ne trouvaient plus d'arts martiaux qui leur ressemblaient, ils sont allés en chercher ailleurs et ils sont allés s'habiller en fonction d'une culture qui n'était pas forcément la leur, mais au moins, ils avaient une culture à laquelle se raccrocher, qu'elle soit chinoise, japonaise, thaïlandaise, qu'elle soit coréenne, qu'elle soit israélienne. Ils se sont raccrochés à ce qu'ils ont pu puisqu'ils auraient été d'une partie interdits ou mal vus ou même, ils ne savaient même pas que ça existait de pouvoir ressembler à leurs ancêtres. Ensuite, nous avons vu que les arts martiaux français, la pratique des arts martiaux français a un effet bénéfique sur le moral, sur le psycho. C'est un support qui n'est pas négligeable et je l'ai encore vu mercredi avec mes élèves. Ça leur a fait un bien fou de pouvoir recommencer à faire comme on s'amusait avant et du coup, ça va mieux. Enfin, presque fin, nous avons vu les nouvelles religions, les gourous, les sectes, les mouvements politiques sectaristes, les mouvements politiques profachisants dans le sens où si tu ne penses pas comme eux ou si tu n'es pas d'accord avec le maître à penser, tu deviens l'ennemi à abattre. Vous voyez de qui je parle. Et enfin, nous avons vu la propagande sur les arts martiaux, la guerre culturelle qui permet d'étendre sa zone d'influence. Les films asiatiques, les films chinois, les films japonais, les arts martiaux japonais qui sont allés se répandre un peu partout sur les quatre coins du monde. Après avoir pris la plus grosse défaite militaire de leur vie et avoir bouffé deux bombes nucléaires dans la gueule, ils ont quand même réussi à s'imposer sur la scène martiale mondiale et avoir le judo pratique aux Jeux Olympiques, le karaté qui est pratiqué partout sur le monde entier, le kendo, il y a l'aïkido, le jujitsu, c'est une véritable victoire culturelle qu'on peut mettre au crédit des japonais puisqu'ils ont réussi à écraser, pas tout le monde, mais déjà, ils nous ont écrasé à nous puisque les arts martiaux français ont quasiment disparu. Bon, on a fait un petit récapépette et maintenant, et maintenant, qu'est-ce que nous, nous pouvons faire ? Eh bien, nous allons, nous allons et nous devons alors, je lis vos commentaires avant de reprendre, c'est apparemment, il y a des trucs. Ah oui, mais le krav, le krav, ça a été une grosse... le fait que les forces militaires l'utilisent, c'est quand le judo a été adopté par l'armée, ça a eu le même effet. Si l'armée l'utilise, c'est que c'est bien, alors il faut le faire. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il nous faut reconstruire. Il nous faut reconstruire. Reconstruire, déjà, il va falloir faire des fondations. Donc les fondations, c'est quoi ? C'est le travail historique, le travail sur les sources. Sauf que le travail sur les sources, c'est uniquement les fondations, c'est même pas le rez-de-chaussée, c'est uniquement les fondations. C'est une assise solide sur laquelle on peut s'appuyer et on peut y retourner à chaque fois qu'on en a besoin, chaque fois qu'on est un peu perdu ou qu'on pense qu'on ne trouve pas de solution, se replonger dans les écrits des maîtres et nous expliquerons ou nous réexpliquerons ou nous donnerons des pistes de réflexion pour pouvoir continuer à bâtir. Pour reconstruire, il va falloir respecter la culture française et ses grands principes martiaux. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez fait... Désolé, la bière me fait rôter un petit peu. À partir du moment où vous avez pris le choix de faire une maison de type... Une maison typique de l'Aubrac, en pierre, tu vois. Donc, tu as fait tes fondations. Tu les as faites en béton quand même parce que tu ne veux pas qu'elles se pètent la gueule. Tu as fait tes fondations. Tu construis... Tu es décidé de faire une maison du modèle de l'Aubrac, c'est-à-dire avec du granit. Bon, ben, les murs porteurs, si c'est du granit, tu ne vas pas utiliser du calcaire. Pourquoi ? Parce que dans l'Aubrac, c'est du granit que tu trouves. Ce n'est pas du calcaire du pays de la Loire. Donc, tu vas devoir utiliser ce qui correspond à la culture du lieu où tu es. Donc, la culture, là, c'est la culture pour la maison. C'est le principe de la culture géologique. On ne bâtit pas une maison typique de l'Aubrac avec des moellons en béton ou du calcaire de la Loire ou du gré rouge du rouergue. Ça ne marche pas. Parce qu'il va y avoir... Ça va jurer, quoi. Ça va jurer. Il y a Rohirim qui s'auto-censure. Rohirim, on ne s'auto-censure pas comme ça. Donc, il faut respecter la culture. Et donc, nous, il faut respecter la culture des armes et les principes fondamentaux des arts martiaux français. C'est-à-dire la survie, la protection, la parade prime sur l'attaque. Oui, alors c'est une question Rohirim. Ça, ça peut être très bien l'objet d'une discussion vocale sur Discord. Effectivement. Je n'ai pas les réponses. C'est vrai que je n'ai pas les réponses à cette question. Donc, je ne te la donnerai pas parce que je dirai n'importe quoi. Donc, pour reconstruire, on a la fondation. OK, c'est les sources. On choisit le modèle de la maison. Donc, on reste sur notre modèle de l'obrac. Donc, on travaille avec des pierres en granit, avec de la chaux. On n'utilise pas de la boue qu'on doit faire venir par cargo de l'autre côté du monde. D'accord ? On utilise donc du bois, du granit. Alors, le bois, pareil, on ne va pas utiliser du bambou. On va utiliser l'essence de bois qui est normale dans le secteur. Oui, oui, oui. On est d'accord Rohirim. Ensuite, à partir du moment où on construit et qu'on n'est pas professionnel, je veux dire, à part Superfab, qui a eu la chance unique de pouvoir travailler avec un vrai maître des arts martiaux français, il y en a très peu ici sur ce live ou même sur les réseaux qui peuvent se vanter d'avoir pu discuter avec un vrai maître des arts martiaux français, il va falloir accepter de se tromper que des fois, on va construire le mur et puis le mur, il va prendre un peu d'angle, il va falloir le démonter et remettre un peu de fil d'aplomb et reprendre l'aplomb. Bien sûr, Brice. Bien sûr que la parade prime sur l'attaque. La survie compte. S'il y a deux morts dans un duel, c'est nul. C'est match nul. Il y a deux morts. Non, le but, c'est qu'il n'y en ait qu'un dans un duel à l'aufflerie. Le but, c'est qu'il n'y en ait qu'un. C'est ce qu'on appelle un coup fourré si les deux frappent en même temps. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas compris et ça, c'est textuel. Donc, retour aux fondations, retour aux sources que nous disent les maîtres à propos du coup fourré. Si les tireurs font du coup fourré, ils arrêtent et ils retournent à la leçon. C'est-à-dire, d'abord, je me protège, d'abord, je survis et si je peux, je riposte. D'abord, je crée une feinte pour permettre d'une porte, une opportunité de s'ouvrir et j'attaque. Mais je n'attaque pas pour attaquer en même temps que l'autre attaque parce que je le toucherai quand même. Oui, mais il va te toucher aussi. Donc, il y aura deux morts. Donc, c'est nul. Voilà. Donc, accepter de se tromper. Si on construit mal le mur ou s'il prend un peu d'angle, on arrête tout, on recalibre avec le fil à plomb et on bâtit un mur bien droit et bien d'équerre. Autre point, ne pas chercher à uniformiser, c'est-à-dire ne pas tailler toutes les pierres de la même façon pour en faire des cubes type calcaire dans le pays de la Loire. Dans le pays de la Loire, c'est leur culture à eux de faire des cubes. Mais la pierre de l'Aubrac, le granit de l'Aubrac, il se taille comme tu peux. Le granit, ça se taille, ce n'est pas du calcaire. Moi, je travaille dans le bâtiment. J'ai eu quelquefois affaire à percer des trous dans du granit. Je pensais que je perçais le trou et en fait, c'était la mèche qui fondait. mais le caillou ne se perçait pas. La perceuse avançait parce que la mèche fondait. C'était rougeoyant, fondant. Donc, le granit, tu ne fais pas ce que tu veux avec, donc tu acceptes que toutes les pierres soient avec une forme originale. Il n'y en a aucune qui se ressemble. Mais tu vas faire en sorte de les imbriquer les unes par rapport aux autres avec le liant, avec la chaux, ton mortier chaud, et tu vas donc pouvoir faire bâtir un mur alors qu'aucune pierre ne se ressemble, elles ne sont faites aucune. Il n'y en a aucune qui s'agence bien avec l'autre. Mais tu vas bâtir comme ça un mur solide et bien portant à partir de choses qui n'ont rien à voir les unes aux autres, du moins qui n'ont rien à voir, qui ne sont pas identiques. Elles sont faites dans la même matière, elles ont à peu près le même calibre, mais elles ne sont pas pareilles. Donc, on n'uniformise pas. On n'uniformise pas la pratique. On ne décrète pas que tel coup se fait comme ça et pas autrement parce qu'il y a peut-être que ce coup, on peut le faire avec des petites variantes par rapport à l'angle, par rapport au degré d'armée, peut-être pas d'armée. Mais voilà. Donc, pas d'uniformisation de la pratique. Oui, Brice. Oui, c'est le jeu au fer. Super Fab, il t'en parlera beaucoup mieux que moi. Alors, Gabriel, une philosophie du combat intéressante. Elle vient de quel maître ? Elle vient de tous, en fait, Gabriel. Actuellement, de tout ce que j'ai pu lire, il n'y en a aucun qui dit attaque quitte à mourir. Je n'ai pas vu un maître qui explique que ce n'est pas grave si tu meurs tant que tu as touché. Je ne l'ai vu nulle part. c'est la survie prime. La survie prime. La première, la première, le premier objectif, c'est de survivre au duel. Voilà, c'est tout. Après, voilà, soit tu y arrives parce que tu es meilleur, soit tu n'y arrives pas parce que tu as été, tu as présumé de tes forces ou alors l'autre était vraiment meilleur que toi. Et dans ce cas-là, dans le duel français, je crois que même s'il n'y avait pas de déshonneur si le gars se rendait en disant effectivement, même s'il avait été blessé ou qu'il voit, il sait qu'il n'a pas le dessus et qu'il se rend, il n'y a pas de déshonneur. Le déshonneur vient du fait qu'on n'arrive pas au duel. Ah mais oui, ça n'a rien à voir, Gabriel. C'est ce que je me tue à dire. C'est ce que je me tue à dire. la culture des armes françaises et les armes martiaux français sont propres à la culture française. Comme j'expliquais à mes élèves mercredi, il ne faut pas faire de coup fourré. Pourquoi ? Parce qu'après la bataille, il y a les festivités. Donc, ce serait dommage de louper les festivités. Alors, on a gagné mais on s'est sacrifié en attaquant inutilement. Non, il faut penser à après. Il y a d'autres batailles après. Donc, il faut rester. La survie prime. Si on part maintenant, on pourra revenir plus tard. Ça peut paraître fourbe mais ça peut marcher aussi. Ensuite, pour continuer la reconstruction, il faut encourager les rencontres interstiles. Ça, qu'est-ce que c'est la rencontre interstile ? C'est-à-dire que vous avez fini votre maison. Elle est donc belle charpente avec un toit en loze comme il faut, des murs en granit comme il faut, de belles fenêtres comme il faut. Tout est fait comme il faut. Nickel. Votre système marche bien. Eh bien, vous allez voir, vous invitez des maçons de la région d'à côté, du département d'à côté ou voilà, d'un autre coin de France ou d'un autre coin d'Europe et vous lui montrez votre façon de faire en lui expliquant tout ça et lui, il va amener ses photos, tout ça et lui, il va vous montrer sa façon de faire. Vous allez échanger des idées. Peut-être qu'il y a des trucs que vous n'aviez pas pensé et qui vont vous permettre de construire vos maisons encore mieux ou peut-être que lui, de vous voir faire vos maisons en granit, tout ça, il va dire, ah ouais, en faisant comme ça, j'avais ce même problème chez moi parce que j'ai aussi du granit mais je n'ai pas trouvé la solution et toi, tu viens de me la porter. Et bien voilà, donc lui, il va garder sa culture avec sa maison mais ils avaient la même pierre, on travaillait avec la même pierre mais ils avaient un problème et ils n'arrivaient pas à le résoudre et là, vous allez l'aider. Et voilà, en fait, la rencontre interstyle, ça va vous permettre de confronter votre style, votre méthode à d'autres méthodes et voir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Pour voir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas et ça ne peut que faire grandir puisque ça confirme ou ça montre que ce n'est pas bon. Oui, alors oui, effectivement, en termes de religion. Alors Kraken, le jeu de pied au sabot, c'est la savate, c'est pareil. Tout simplement parce que si tu marches avec des sabots, naturellement, et que tu n'as pas de chaussures avec semelle-cure, tu fais des coups de pied bas ou des chassés avec le sabot. Ce qui est peut-être pire encore. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, le Richard, concernant la parade qui prime sur l'attaque en AMF ou à Oriento ? La parade qui prime, en tout cas, dans les arts martiaux français, c'est clair. Peut-être qu'il y a des arts martiaux asiatiques où c'est aussi le cas et je le ressouette, mais pour nous, c'est clair. Bien vu, Nicolas. Il est fort probable que le nationalisme japonais a conditionné les arts martiaux, ils ont conditionné leurs propres arts martiaux pour aller jusqu'au bout. Ce n'est pas bête, ça, comme idée. Et c'est peut-être même la vérité. Alors ensuite, pour continuer la reconstruction, il va falloir s'adapter aux nouvelles menaces. Parce qu'effectivement, alors qu'est-ce que j'appelle les nouvelles menaces ? C'est les nouveaux sports de combat, c'est le MMA, le Jiu-Jitsu brésilien, ça peut être, voilà, les formes de karaté comme le Kyu-Kyu Shinkai, tout ça, ou Taekwondo et tout. Trouvez des parades pour le broyer, pour leur montrer que non, c'est toujours la grande armée qui domine. Vous pouvez faire ce que vous voulez, les gars, vous n'y arriverez jamais. Donc du coup, c'est étudier les styles, les autres styles, trouver leurs points forts, trouver leurs points forts, trouver une parade aux points forts, développer une technique pour prendre l'ascendant sur leurs points faibles pour pouvoir dominer. Donc c'est-à-dire qu'on s'adapte aux nouvelles menaces. Pour continuer, je dirais qu'il ne faut pas sombrer dans le tout sport, tout simplement parce qu'on a bien vu que le sport tue l'art martial, plus il y a de règles, plus on s'éloigne. Alors déjà, quand on pratique en salle, on est assez loin de la réalité. On est loin de la réalité quand on pratique en salle. mais plus vous mettez des règles sportives et plus vous changez de galaxie. Donc c'est-à-dire, au début, vous n'êtes pas dans le même système, vous êtes dans le même système solaire mais vous êtes la dernière planète dans le système solaire, la planète la plus éloignée du soleil, voilà. Donc ça, c'est la pratique en salle martiale par rapport à la réalité de la rue. Vous êtes la dernière planète du système solaire. Et plus vous mettez des règles, alors ça, c'est le système solaire, vous changez de système solaire et plus on augmente encore les règles et vous changez de galaxie après. Vous êtes hors champ. Vous êtes hors de la réalité. Vous êtes dans un multivers. Voilà, vous êtes dans un multivers, c'est fini, il n'y a plus de connexion. Allo Houston, ça grésit, on n'entend plus rien. Ben voilà. Donc, ne pas sombrer dans le tout sport parce que ce sera perdre définitivement pied avec la réalité de la culture des armes, la réalité de la défense, la réalité des embrouilles dans la rue, la réalité des dangers qu'il peut y avoir hors embrouilles, ça peut être d'autres dangers. Le meilleur exemple pour moi, c'est la canne de combat qui porte le plus mal son nom puisque c'est uniquement du jeu. Il n'y a de combat là-dedans, il n'y a rien qui ressemble à du combat. Même la canne, c'est la canne que j'utilise, c'est du châtaignier qui fait au grand maximum 120 grammes, c'est une farce. Donc, la canne de combat, voilà, on est vraiment là, on est même plus dans le même plan de réalité. Là, si vous voulez, c'est comme si c'est Roger Rabbit, vous êtes dans le monde du cartoon. Les scrims sportifs, exactement, c'est tout à fait, vous êtes dans le monde du cartoon, dans leur réalité, c'est vrai, mais par rapport à la nôtre, c'est loin. c'est loin. Alors, pour les questions de religion, je ne pense pas que le chat soit la meilleure solution. Vous pouvez en parler en privé, si vous voulez, mais là, franchement, je pense que vous ne résoudrez pas le problème sur le chat de la vidéo, à mon avis. Donc, le moins de règles sportives, alors quand je parle de règles sportives, c'est le fait de, si tu touches à la tête, tu mets trois points, mais si tu touches aux jambes, tu ne mets que un point. Mais si, par exemple, on te tape aux jambes et que tu tapes en même temps à la tête, tu as marqué trois points, et l'autre, il n'a marqué qu'un point. Et comme ça, tu as marqué deux points de plus que lui. Ça, c'est de la grosse réalité alternative. Il ne faut absolument pas tomber sur ça, puisqu'en fait, il ne faut pas prendre le coup aux jambes, pour pouvoir riposter à la tête. C'est-à-dire quoi ? On ne prend pas de points, on en prend trois d'office, c'est 100% bénéf. Et là, on va apporter un point où c'est Rohirim qui m'a énormément aidé. Il m'a fait un déclic dans un de ses textes sur son blog. Ok, Richard, autant pour moi. Autant pour moi, Richard. Mais en tout cas, c'est un sujet qui peut être intéressant. Je vous avoue qu'en termes de religion, moi, je suis une pompe à vélo. c'est vraiment pas... Comme j'ai pu préciser quelquefois, ce n'est pas ma tasse de thé. Oui, Gabriel. Moi, j'utilise des fois des règles. C'est ce que j'appelle les assauts à thème. Mais c'est vraiment dans un cas particulier d'apprentissage. Ça ne devient pas une règle endémique, une règle générale. C'est vraiment pour un exercice. mais c'est bien expliqué. Ça, cette règle, vous l'appliquez par rapport à l'exercice. Après, ce n'est plus vrai. Ça n'existe plus parce que ça ne marche pas. Mais ça, c'est de ça que j'appelle le sport. C'est le fait d'accepter de prendre un coup pour perdre un point pour en gagner deux. Ça, c'est ce que j'appelle le sport. Ça, ça n'a aucun rapport avec la réalité martiale ou la réalité de la vie. Donc là, sur ce point, c'est Rohirim qui m'a ouvert les yeux. Est-ce que nous avons des cons, Kraken ? Mais le sujet peut être intéressant. est-ce que nous avons le droit de créer ? Avons-nous le droit de créer ? Parce que j'ai remarqué quelque chose et ça, c'est par rapport aux arts martiaux historiques. Il y a une sainte horreur de la création. Il y a une sainte horreur de la création. Au début, quand j'ai commencé à adhérer à la FFAMHE, j'ai discuté avec des gens où je parlais de... Il y a un gars qui s'appelle Patrouix. Je crois que c'est ça. Il habite du côté de Perpignan. Il avait créé plus ou moins son système, sa méthode à lui. Et il se faisait défoncer la tête tout simplement parce que il n'était pas dans l'historique, il était dans la création. Et donc, il était considéré... Enfin, les autres, ceux qui en parlaient en parlaient avec beaucoup de déni, beaucoup de... Ils considéraient que ce qu'il faisait, c'était n'importe quoi parce que ce n'était pas basé sur les sources historiques. Et en fait, je m'aperçois qu'on est dans un système où ce sont... Désolé, Gabriel et désolé, Superfave, je ne vous en veux pas personnellement, mais je vous donne l'avis d'un profane. On est tombé dans une forme de dictature de la bonne façon de faire des arts martiaux en Europe, ou du moins de faire des arts martiaux français ou européens, où il est interdit de créer sous peine d'être taxé de charlatans et lugarus. Ouais, il n'y avait pas que ça, Ludwig. Enfin, en tout cas, moi, à l'époque, ce que j'avais entendu, c'était qu'il n'y avait pas que ça. Et du coup, en fait, il y a une espèce de blocage, c'est-à-dire que dès qu'il y a un qui s'avance du loup en disant, ouais, voilà, j'ai développé mon propre truc, là, tous les autres, ils sortent le flingue, hé, abattez-le, c'est un hérédic, à mort, à mort, comment tu peux créer ? T'es nul ! Si t'es pas historique, c'est que ça vaut rien ! Mathe Archive ! Et donc, du coup, ça, je me suis dit, oh putain, ouais, ouais, d'accord, parce que personnellement, je travaille énormément sur essayer de développer des trucs, je fais mes bricoles à moi, quoi. J'en ai montré à Superfab et tout, quand on faisait nos petites journées, du coup, je lui ai montré l'avancée de mes travaux. Bon, c'est bien ou c'est pas bien, voilà, c'est accepter de se tromper ou pas. Mais du coup, t'en parles pas, parce que si t'en parles, tu vas avoir l'inquisition qui va te tomber sur la gueule en disant, ils vont te pourrir la gueule directement, à froid, et sans aucune, ils vont même pas chercher à comprendre, ils vont te pourrir la gueule parce que tu ne te bases pas sur des sources historiques. Oui, et c'est exactement ce que je, ça a été le déroulement de ma pensée, c'est qu'effectivement, quand tu es déjà dans une tradition, tu peux la continuer, voilà, et tu peux, tu peux dire, voilà, c'est les évolutions de la méthode. Par contre, quand tu pars de rien, et c'est particulièrement mon cas, puisque, moi, je suis parti de la savate sportive, donc je pars de rien, quoi, moi, je suis un naufragé, tu vois, ça va être très compliqué, ça va être très compliqué pour moi de faire accepter qu'il y aura une méthode du Capitaine de France. La méthode du Capitaine de France, elle existe, je l'enseigne toutes les semaines, je l'enseigne dans mon club, dans les stages, tout ça, elle est, roi et rime, là, ça y est, il est à fond, là. Donc, du coup, moi, la méthode, la méthode du Capitaine de France, elle existe, je la mets, je l'expérimente toutes les saisons, toutes les semaines, je la remets en question toutes les semaines, quand ça va pas, j'essaye de, je modifie tout ça, mais j'en parle pas, vous voyez, mes stages, je parle pas de la méthode du Capitaine de France, parce que je sais qu'on me prendra pas au sérieux, alors que je travaille sérieusement, je fais vraiment de mon mieux, quoi, mais, eh ben, super Fab, là, t'étais où ? Exactement, techniquement, en fait, mais maintenant, je combats ça, et ça, c'est toi qui m'as aidé, roi et rime, c'est toi qui m'as aidé, tu m'as aidé avec une phrase toute simple, puisque les arts martiaux français font partie de moi intrinsèquement, puisque je suis français, ah, t'as pas eu de bol, Fab, les arts martiaux français font partie de moi, donc, ils sont pas ma propriété, mais j'en ai reçu l'héritage, donc j'ai aussi le droit d'y travailler dessus, j'ai aussi le droit d'y travailler dessus, j'ai aussi le droit, donc, de les faire changer, ou pas de les faire changer, mais de les faire avancer, de les faire, ou d'apporter ma touche, d'apporter ma vision, donc j'ai le droit d'y bosser dessus, et donc, du coup, ben, il y a une méthode, une nouvelle méthode qui apparaît, c'est la méthode du capitaine France, mais, effectivement, il y aura toujours la question de est-ce que je suis légitime à dire que j'ai créé ma méthode, et ben moi, je vous dis, oui, en fait, on est légitime à créer nos méthodes, tout à fait, nous sommes légitimes tout simplement parce que nous sommes les héritiers, et exactement, Superfable, à fond l'a démontré, nous sommes les héritiers d'une culture, cette culture a été reniée par une large majorité de la population, c'est pas grave, exactement, Ludwig, et en fait, il y a aussi cette histoire, et là aussi, c'est ce que fait Jean-Luc Mordret avec le peine base, il a bien expliqué son contexte, il a bien expliqué son contexte aussi, où il explique, voilà, il a pris différentes parties du bâton, il a fait son truc, et il se revendique pas historique à MHS, tout ça là, il est dans son truc, et... Alors c'est pas moi qui serais prêt, tu vois, c'est plutôt ma meuf, là c'est sûr, et certain, elle voudrait, c'est injouable. Alors, si quand même, Gabriel, plusieurs fois, plusieurs fois, j'ai eu affaire à des gens, quand je leur disais que je faisais de la boxe française, ils me disaient que c'était de la merde, que ça servait à rien, que ça n'avait, c'était pas efficace et que ça servait à rien. Techniquement, le gars disait, ouais, moi je fais de la boxe taille, je te défonce, ouais, moi je fais du krav magouille, je te défonce, tu vois, les mecs, c'est arrivé plusieurs fois, voilà, il y avait vraiment de l'hostilité. Après, bon, un assaut, ceux qui ont accepté de faire de l'assaut, bon, ils ont eu une vision autre, ils ont eu une vision autre, et soit ils l'ont très mal pris, soit ils l'ont très bien accepté et au contraire, ils se sont intéressés au truc et ça leur a plu. Alors, Ah oui, oui, Brice, ça c'est même le credo de la culture physique française fin 19ème, un corps sain dans un esprit sain, on est totalement là de ça, dans ça, c'est totalement dans ça, il n'y a pas besoin de taper dans le haut niveau continent européen, pour, tu regardes juste la mentalité française sur les cultures physiques en France fin 19ème, mais on est dedans, débonnais, tout ça, bouffémont, c'est top, donc tu vois, il n'y a même pas besoin de taper sur le continent ouest européen. Exactement, Rouérim, il faut définir un cadre, il faut définir un domaine d'application, il faut tout expliquer, en fait, et c'est ce que je disais dans mon dernier, dans le dernier direct, quand je vous parlais de propagande, je vous ai expliqué qu'il faut la vérité, tout simplement, il faut dire la vérité, voilà, moi la méthode du capitaine France, c'est du loisir, c'est se faire plaisir avec les copains, apprendre des techniques qui peuvent être utiles, je ne dis pas que c'est efficace, je dis que ça peut être utile, et ne pas vendre du rêve, ne pas vendre du mysticisme, ne pas vendre du gourou, la vérité, simplement, c'est tout ce que nous avons, la vérité, et vous verrez que ça se passera très bien, à mon avis, donc, on a le droit de créer notre propre méthode, on a le droit de l'assumer, on a le droit de le dire, on a le droit d'être ce qu'on est, et s'il y en a qui ne sont pas d'accord, eh bien, on les emmerde, tout simplement, on fait comme le dernier carré de la garde impériale, la garde meurt mais ne se rend pas, merde ! Alors, je lis vos commentaires, euh... Oui, ben oui, ben oui, Ludwig, on est d'accord, moi une fois, il y avait, dans mon ancien club, c'était un truc multibox, donc il y avait du sanda, tout ça, et du pancras, moderne, euh... Juste, je réponds et après je reviens sur le truc, euh... Alors Gabriel, moi mes formations, je ne les fais pas à 2000 euros, par contre, vous pouvez soutenir la chaîne sur Patreon, alors c'est 5 euros, 10 euros, 30 euros par mois, vous avez déjà presque 200 vidéos disponibles, voilà, tu vois, ce n'est pas 2000 euros, mais il y a du contenu, 3 vidéos par semaine, voilà, vous aidez la chaîne des arts martiaux français, vous aidez le capitaine France qui va lui permettre d'acheter du matériel pour les stages, oui, voilà, t'as vu comment j'ai placé ma pub là, pam, alors, tout à fait, on en avait parlé de ça, Fabien, c'est que des gens, du coup, ils n'osent pas s'assumer et à partir du moment, du coup, ils disent qu'ils font une méthode avec un nom, mais en fait, ils font la leur, mais ils ne sont pas allés au bout de leur démarche, ils n'ont pas créé la leur, c'est comme si Casteres, ouais, Victor Casteres, quand il a ouvert son club, il disait, moi, je fais de la méthode Charlemont, parce qu'il ne s'assumait pas en tant que Victor Casteres, alors que non, il s'est assumé en tant que Victor Casteres. Alors, pour revenir à l'histoire du Sanda et du Pancras, donc, j'avais demandé est-ce que ces moyens que je puisse me tester, je puisse tester ma BF avec le peu de lutte que je savais faire contre le Sanda et contre le Pancras, et le gars dit, ouais, pourquoi pas ? Il me dit, mais par contre, tu enlèves les chaussures. Je dis, alors, je ne peux plus faire de la BF parce que moi, la BF, c'est avec mes chaussons. Ce ne sont même pas des chaussures, c'est des chaussons, en plus, ils étaient assez mous. Il me dit, non, tu enlèves tes chaussures, sinon ça fait trop mal, sinon je ne veux pas. Bon, tant pis, je ne vais pas me rabaisser, je ne vais pas détruire ma technique parce que les mecs ont peur d'avoir mal. Ouais, ben alors, pourquoi vous dites que la BF, c'est un truc de danseuse si vous avez peur que la BF vous fasse mal ? Et tu vois, c'est marrant, ces constructions-là. En bref, voilà. Du coup, je suis arrivé au bout de ma conférence, 1h30, pile-poil, parfait, nickel. Tout ça pour dire, la dernière conférence, c'est celle-là, c'est celle de vous dire de, ben maintenant, on a les armes intellectuelles, nous avons les armes morales, nous avons les techniques disponibles, il y a les personnes qui peuvent vous aider. À un moment, si vous voulez, n'attendez pas que moi-même ou que Henri ou Rohérim ou Fab on fasse les trucs pour vous, on ne pourra pas. On n'est pas vos papas ou alors on n'est pas vos trans-mamans, on n'est ni parents 1 ni parents 2. D'accord ? Nous, on fait notre taf de notre côté. Maintenant, c'est à vous de... À un moment donné, il va falloir aussi voler par vos propres ailes, c'est-à-dire qu'il va falloir vous plonger dans les sources, créer vos propres fondations. Alors, je ne vous dis pas d'apprendre toutes les sources, je n'ai jamais dit ça, mais vous sélectionnez. Vous dites, voilà, je vais travailler sur telle source, là, ça va être... Je dis des conneries, il y avait, il y avait, la scrim militaire 1877, Émile André pour la boxe, donc la méthode de cours, pour le bâton, je vais me baser sur un autre truc, sur Joinville, enfin voilà, vous prenez votre... choisissez ce qui vous plaît le plus et vous l'étudiez et vous en devenez expert et vous êtes capable d'en parler, vous êtes capable d'en débattre. Ah bah oui, pas de problème, Morcan. Aucun souci. Alors, Gabriel, pour les sources, tu vas sur le blog Lazard Martio Français que Roéry m'a mis en place. Merci encore une fois, Roéry m'a mis en place. Alors, là aussi, il y a un truc, je sais, je devrais faire plus sur ce blog, mais j'ai vraiment du mal. C'est pas du tout ma culture. Là, pour le coup, c'est pas ma culture, le blog. Il faut qu'on finisse de mettre en place les liens des sources. Je sais qu'il y en a encore à faire, mais il faut que je m'y contraîne. Henri et Fabien aussi, vous pouvez y bosser aussi dessus. C'est Rodez. Même, il y a une gare chez moi, c'est à la Primob. Il y a une gare chez moi qui fait Toulouse-La Primob. Toulouse-Rodez, la ligne existe, donc tu peux t'arrêter à la gare de chez moi. Pour le lien, demande à Roéry m'a, Gabriel. Ou tu vas sur le... Tu vas sur le... C'est quoi, Gab ? Tu cliques, ouvre une autre de mes vidéos, la plus récente. Tu vas dans la description et dedans, il y a tous les liens. Il y a tout. Donc, t'as plus qu'à choisir. Tu vas te faire peur, Mourcan. Donc, voilà. Le blog, il faut qu'on y travaille plus dessus. Ça, c'est clair. Roéry me fait sa part, moi, je ne fais pas la mienne. Donc, il faut que je rattrape le truc. Mais bien sûr, Kraken. Bien sûr. Déjà, au bout de 20 heures de travail, on en avait parlé avec Ludwig de ça, au bout de 20 heures de travail, tu commences un petit peu quand même à savoir à peu près de quoi tu parles. Un petit peu. Tu commences à... T'as dégrossi vachement. Après, plus tu accumules les heures, plus... Et mieux c'est. Mais, voilà. Dites-vous que le... Tout le monde est artisan du truc. Tout le monde est artisan. Donc, il n'y a personne qui est sous-doué à tel point de ne pas pouvoir travailler au moins sur une source et de ne pas pouvoir commencer à sentir les choses. quoi. Alors, la primob L-A espace P-R-I-M-A-U-B-E. Ouais, merci, Fab. Donc, du coup, euh... euh... Vous pouvez tous mettre la main à la patte, même si c'est pas énorme, même si c'est... On va dire même que sur une source, quoi. Mais vous pouvez le faire. Franchement, c'est largement à votre portée. Déjà, euh... Déjà, euh... Nous, on est là pour vous aider. Pour vous donner de la... Pour vous aider à... S'il y a des zones troubles, tout ça, comprenez pas. On est là pour vous aider. Il y a des vidéos. Il y a deux chaînes, quand même, maintenant. Euh... On peut répondre à vos questions. Il y a... Voilà. Il y a le Discord. Il y a l'amical, il y a tout. Exactement. Voilà. Moi, franchement, je ne peux pas vous dire... Je ne sais pas quoi vous dire de plus. À part vous dire, il n'y a rien... Oui, c'est ça, Morgane. Il n'y a rien, il n'y a rien qui s'oppose maintenant au fait que vous puissiez bosser tranquillement dans votre coin. Il n'y a rien qui s'y oppose. Avec Internet, tant qu'on aura Internet, euh... On va pouvoir faire énormément de choses. On peut vous aider. On ne vous fera pas le boulot. Parce qu'il faut aussi que vous vous transpiriez un peu, les gars. Là, c'est clair. Il va falloir vous gratter le cerveau un petit peu... Au moins autant que ce que moi, j'ai pu le faire ou les autres aussi. Il va falloir se tromper. Il va falloir se remettre en question. Il va falloir... Voilà. Ça, c'est vraiment ça. Le truc, dites-vous que rien n'est acquis. Voilà. On arrive à la fin de ce direct. J'espère que cette dernière conférence vous a plu, qui est plutôt une conférence récapitulative, mais qui permet de remettre les... Voilà, de concentrer toutes ces vidéos. Et en une seule, plus ou moins, mais qui permet de dégrossir. N'hésitez pas à aller les revoir s'il y a besoin. Je les échappiterai. Vous cliquez directement sur le temps de la vidéo qui vous permet d'avoir accès aux chapitres qui vous intéressent le plus. Et puis voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Moi, je ne vais pas tarder d'aller au lit parce que demain, je me lève à 6h15 parce qu'il y a le stage. Eh oui. Et puis, on va se la donner sévère. Et puis, j'espère que ça va bien se passer. Ça marche, Gabriel ? Sur ce, je vous rends l'antenne. À vous, les studios. Je ne sais pas quand sera le prochain direct. Ce ne sera pas dans 15 jours. Si j'ai matière à faire un petit direct, je le ferai. S'il n'y a pas matière, il n'y en aura pas. Tu as raison, Brice. Je suis d'accord. Je suis d'accord. parce que je ne sais pas comment on fait pour faire des lives en même temps sur YouTube. Donc, je n'y arrive pas. Enfin, je ne sais pas comment on fait. Je crois qu'il faut que je télécharge un programme. En plus, c'est la merde. Là, je suis vraiment une bille. Donc, ne comptez pas trop sur les lives, sur les directs en écran partagé parce que je ne sais pas les faire. sur ce, messieurs, dames, s'il y en a, je vous salue. Je vous rends l'antenne. À vous les studios et à la prochaine. Amusez-vous bien. Ciao. Ciao.